Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, bienvenue à nouveau dans l'espace de l'invité du direct. On va parler d'économie en cette semaine de mi-juillet. On ne va pas parler de sujets de vacances comme la semaine dernière. De départ, on va parler d'un sujet sérieux et lourd, la rentabilité des banques, du secteur financier à Alger. Grâce à une étude et un classement que nous a produit le cabinet Finabi, dont nous recevons le fondateur aujourd'hui, Chabin Hassad. Bonjour, M, la Fabique. Merci pour l'invitation, CSN. Donc, vous nous avez gratifié au cabinet Finabi de cette analyse. Elle porte sur trois années au moins, donc comparatif 2018, 2019, 2020. J'ai presque envie de dire, on est gourmand, nous les journalistes. Pourquoi il n'y a pas 2021 ? En fait, 2021, tout simplement parce que l'information financière inhérente aux banques de l'année 2021 n'a pas été encore publiée. D'ailleurs... Validation des générales et des actionnaires ne se sont pas en contenu, pas de validation des comptes. Donc, ça va se faire peut-être dans un mois et on va actualiser l'étude justement pour l'exercice 2021. Alors, cette étude-là, parce qu'on va démarrer par celle-là, mais c'est une porte d'entrée qui va nous permettre de décortiquer un petit peu l'état de santé, de faire un diagnostic de l'état de santé de la place financière d'Alger. Vous avez utilisé un premier critère, celui du classement, c'est la rentabilité financière. Comment on calcule la rentabilité financière d'une banque ? En fait, dans le travail qu'on a effectué de diagnostic financier du secteur bancaire, la finalité, on va dire, du process est d'aller vers une notation du secteur bancaire. Donc, le premier ratio qu'on a calculé pour déjà mettre en exergue, on va dire, la profitabilité des banques, c'est de voir le rondement de leur capital propre. En fait, la formule de calcul, elle est très simple. Donc, on prend le résultat net que dégage chaque banque et on le dévise sur les capitaux propres de cette banque. Bien sûr, les capitaux propres englobent pas seulement le capital social, il y a aussi les autres types de capitaux, à l'instar des réserves, des résultats, du repos à nouveau. Tout ça s'est cumulé et on est arrivé justement au résultat que nous avons publié. On a trouvé qu'il y a trois banques privées qui se disputent la première place depuis quelques années. Donc, il y a la Citibank, Salem et El Baraka. Toutefois, la meilleure banque pour l'année 2020, c'était la Citibank qui a atteint 24% de rentabilité financière. Et voilà, suivi par Salem, Banc et El Baraka, on voit un peu quand même que le modèle économique de la finance islamique a un impact, on va dire, intéressant d'un point de vue rentabilité. Et à la fin du classement, le Crédit Agricole, malheureusement, est une banque qui a arrêté son activité en Algérie. Donc, on voit en bas du classement les trois banques publiques, à l'instar de la BADRE, Kinep et BDL. Surtout la BDL avec un niveau de rentabilité financière très bas, à hauteur de 2,74. On va s'intéresser d'abord aux champions à Citibank. Est-ce que c'est normal d'avoir une rentabilité financière de quasiment 24%, 24,14% ? Est-ce que c'est la moyenne dans le monde ? Dans le monde, non. C'est une rentabilité quand même très intéressante, au-dessus de la moyenne. Par rapport à la moyenne nationale, la moyenne nationale de la rentabilité des banques, c'est 10%. Donc, elle, elle se situe quand même à 14 points au-dessus de la moyenne nationale. Les raisons, comme c'est des banques et la banque qui accompagnent les joints de ventures du secteur pétrolier. Et puis, c'est une banque, on va dire, haut de gamme. Donc, c'est une banque qui choisit sa clientèle. Elle travaille sur des projets structurés et stratégiques. Donc, dans le cadre de l'activité principalement pétrolière, ce n'est pas une banque qui ouvre, on va dire, son intervention vers le détail. Il n'y a pas beaucoup d'agence. Donc, c'est plus une banque d'investissement qu'une banque de détail. C'est ce qui un peu explique sa rentabilité. Parce que ses capitaux propres sont bas. Et elle dégage un PNB très intéressant qui vient de l'activité pétrolière principalement. Vous venez de l'évoquer, les capitaux propres bas. Est-ce que ce n'est pas un des critères principaux d'explication de ce classement qui fait que, par exemple, la BAD, la CNEP, la BDL se retrouvent en queue de classement ? Ce sont des anciennes banques publiques qui ont accumulé beaucoup de fonds propres et de capitaux propres qui font que, peut-être que dans la maturation, enfin que dans le temps, la rentabilité, la profitabilité baisse quand on a beaucoup de fonds propres. C'est partiellement oui. C'est-à-dire que le fait que le volume des capitaux propres du secteur public sont importants. D'ailleurs, les capitaux propres du secteur bancaire, c'est intéressant. En fait, ils se situent à hauteur de 1 637 milliards. C'est vrai que c'est les banques publiques qui ont un niveau de capitaux propres les plus élevé. Ça explique un peu cette rentabilité financière basse, mais c'est les ressources récoltées aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle les ressources octroyées, ce qu'on appelle les ressources octroyées dans le secteur, les engagements, les crédits qu'ils accordent. En fait, ils dégagent dans le secteur public une rentabilité moindre. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi l'explication qu'il y a beaucoup de crédits qui sont donnés à un taux bonifié. Contrairement au secteur privé, en fait, où les taux sont normaux. À titre d'exemple, pour la BDL, le rondement que dégagent les ressources octroyées, c'est-à-dire les emplois, comme on les appelle dans la comptabilité, les prêts qu'ils accordent à l'économie, et puis les prêts qui sont accordés aux autres institutions financières, etc., dégagent 3,75%. Alors que pour les banques privées, contre la Trust Bank, c'est 11,30%. Donc, c'est une autre piste d'explication de cette rentabilité financière des banques publiques qui est basse. Et enfin, il y a aussi un autre niveau, parce que quand on dit profitabilité, c'est différent de la rentabilité. La profitabilité, c'est la transformation du chiffre d'affaires en résultat. Les banques publiques ont beaucoup de charges, c'est-à-dire le réseau commun qui est très important, leur coût en charge, une valeur importante, contrairement aux banques privées, à l'instar de la Citibank qui n'a pas un réseau important. Donc, il fait que le résultat net par rapport aux produits nets bancaires, il est plus faible dans le secteur public que dans le secteur privé. C'est un peu les trois variables qui expliquent cette rentabilité financière basse. On va essayer de continuer à analyser ce résultat, bien sûr. Il y a aussi le risque crédit. Il y a le risque crédit. J'ai déjà arrivé. Je voulais l'approcher par les secteurs. Oui. Par les secteurs. Et donc, est-ce que le fait que le secteur public, on va voir qu'il n'a pas vocation à le financer uniquement le secteur public, le secteur public bancaire, uniquement le secteur public économique, mais est-ce que le fait d'avoir des créances insolvables auprès des entreprises publiques en difficulté, en principe, comptablement, il n'impacte pas. Si ce n'est pas traduit dans les bilans comme des provisions, ça n'impacte pas en principe la rentabilité. Jusqu'à un nouvel ordre. Jusqu'au jour où on décide que ce sont des créances perdues. En fait, dans la réglementation de la Banque d'Algérie, il y a un classement des créances. Donc, il y a un niveau de provisionnement par rapport au retard dans le recouvrement de ces créances. Donc, il y a des strates, on va dire, de créances. Et chaque strate de créances, elle est provisionnée à un niveau bien déterminé. Lorsqu'on fait du diagnostic financier, nous partons avec le postulat que l'audit légal, donc le commissariat au compte, a vérifié. Donc, l'application, on va dire, de ces niveaux de provisionnement au niveau des banques. Donc, ce que nous avons remarqué, c'est vrai que le niveau de provisionnement des créances, au niveau du secteur public, semble un petit peu plus élevé que le secteur privé. Mais elle ne sent pas extraordinaire ou à hauteur du sentiment, de l'appréhension du risque de non-recouvrement. On va dire autrement, plus facilement pour nos amis auditeurs, il y a beaucoup de crédits de créances pourries du secteur public qui ne sont pas provisionnés et donc qui protègent les bilans des banques publiques. Exactement, mais on ne le voit pas dans les comptes. Pourquoi ? Parce que la banque qui a été le plus provisionnée, à titre d'exemple, en 2020, c'est les sociétés générales qui ont approvisionné à hauteur de 10% ces créances, l'année 2020. 2020, c'est en liaison probablement avec le Menjel, c'est-à-dire qu'ils ont eu des clients de la Saba qui ont été en prison, Sauvac, Tarkoet, etc., qui peuvent justifier... On le voit dans les comptes, c'est-à-dire, c'est vrai que l'année 2019, on voit dans les comptes que le niveau de provisionnement a augmenté d'une manière significative, nous supposons... Parce qu'on n'a pas le détail, c'est important. Qu'est-ce que c'est lié à ça ? On souffre de l'asymétrie d'informations. Ce que nous avons effectué au niveau du cabinet, ce qu'on appelle une notation non sollicitée. Elle est basée uniquement sur les états financiers publiés. Donc c'est de l'information publique que tout le monde peut consulter. Donc on n'a pas le détail. Mais ce qu'on a vu, c'est que la courbe de provisionnement en 2019 a été plus importante que le niveau, par exemple, de provisionnement de l'année 2020, pourtant, il y avait le Covid. Mais ça peut s'expliquer... Comment expliquer en un mot, pédagogiquement, à nos amis auditeurs, la provision, c'est ce qu'on doit mettre de côté dans notre bilan parce qu'on pense qu'il y a un revenu qui ne va pas rentrer. C'est le risque de perte. C'est le risque que la créance ne va pas être encaissée. Donc on a bien compris, le secteur public, il a une exposition plus forte à ce risque-là, même si ça ne se traduit pas tout à fait dans les candidats de bilan. Ça s'est un peu traduit en 2019, comme je vous ai dit, parce qu'on a vu que la courbe a augmenté. Mais les niveaux de risque dans les comptes ne reflètent pas ce sentiment d'un niveau de créance pourrie importante au niveau du secteur public. Alors il y a un ratio qui est quand même surprenant, c'est que la part du crédit qui provient du secteur public, les crédits à l'économie, est quand même très haute, 88%, qui ne reflète pas la part du capital des fonds propres du secteur public dans l'ensemble des fonds propres de la place. Est-ce que c'est dû à un manque de hardiesse du secteur privé dans l'emploi, dans les engagements, le crédit, à l'économie, aux entreprises, ou est-ce que c'est lié à un autre facteur ? En fait, l'analyse qu'on a faite concernant les crédits au secteur économique, c'est que les banques publiques détiennent 88% des crédits à l'économie. Le secteur privé ne détient que 12%. L'autre information, c'est que le niveau des crédits à l'économie sont partagés d'une manière équitable entre le secteur public et le secteur privé. Mais le secteur privé, donc les banques privées, ne participent qu'à hauteur, on va dire, de 12% du financement de l'économie. En fait, à peine, pour être précis, le secteur public, il est financé entièrement par les banques publiques, et le secteur privé économique, il est financé à hauteur de 75% par le secteur public, toujours, et uniquement 27% par le secteur privé. Donc, en fait, c'est les banques publiques qui font de l'intermédiation financière d'une manière efficace. Les banques privées font très peu d'intermédiation. C'est-à-dire, quand on décortique leurs produits nets bancaires, il y a une part importante qui vient, on va dire, des commissions bancaires, il y a une part importante qui vient des autres activités. C'est-à-dire, en fait, tout ce qui est opérations sur le change. Mais, c'est-à-dire, la banque que nous avons, les deux banques que nous avons jugées, faisant plus d'intermédiation financière, c'est-à-dire finançant plus l'économie, sont le baraka. C'est pour ça qu'elle a été notée ensuite dans un autre travail diagnostique en étant la meilleure. Et puis, la BNA. Ça a l'air étonnant, mais la BNA, elle offre les meilleures conditions concernant l'emploi, c'est-à-dire le crédit. Elle offre aussi les meilleures conditions concernant la récolte des ressources. Mais, par rapport à la question concernant la déconnexion entre les capitaux propres, c'est-à-dire, quand on regarde les capitaux propres, il y a 66% qui sont détenus par le secteur public et 34% qui sont détenus par le secteur privé. On est à peu près à trouver les mêmes niveaux, les mêmes proportions d'engagement. L'explication, c'est juste que les résultats qui ont été dégagés par les banques privées, la vitesse et le volume des résultats qui ont été dégagés sont plus importants que le secteur public. Donc, ça fait que la répartition des capitaux propres est plus importante dans le secteur privé que dans le secteur public. Ça renseigne sur la meilleure performance des banques privées. Alors, globalement, je sais que ce n'était pas le but recherché dans l'étude du cabinet Finabi, mais est-ce qu'on peut lire l'évolution de la mise à disposition des crédits à l'économie sur la période ? Parce que tout le monde se plaint de ce que l'accès aux crédits soit compliqué, qu'il n'y a pas suffisamment de financement, de l'investissement, y compris des comptes d'exploitation des entreprises, de la trésorerie, etc. Est-ce que, sur cette tendance-là, en poursuivant l'objectif d'évaluer la rentabilité et d'autres critères dont on va évoquer, est-ce qu'on a une idée sur l'évolution du financement ? La Banque d'Algérie l'a dit, on est toujours à 14 %, je crois, je ne me rappelle plus du chiffre exactement, mais ça reste faible par rapport aux besoins de création d'emplois en Algérie. – Oui, malheureusement, l'information où on peut trouver l'évolution des crédits à l'économie par type de clientèle, parce que c'est là où la chose est importante. – Quand on désagrège. – Parce qu'on le comprend… – Par filière, par type de clientèle. – On le comprend qu'en fait, le financement actuellement du secteur bancaire, donc il est dirigé principalement, concernant les banques publiques, vers le secteur public et vers le secteur privé, très structuré, à l'instar de la pétrochimie, à l'instar de la production du fer, tout ce qui est textile et cuir, donc il y a une grosse partie des financements bancaires publics qui vont vers soit le secteur public, soit le secteur privé structuré. – Soit les grandes JV, publics, privés aussi, éventuellement. – Oui, c'est aussi les JV. Le secteur privé, les crédits à l'économie, vont aussi, on va dire, pour accompagner certaines multinationales ici, mais très peu, justement, le financement des PME. Mais, sincèrement, c'est l'information qu'on partage, et qui est partagée par beaucoup d'experts, elle n'est pas documentée, elle n'est pas recoupée. Pourquoi ? Parce que malheureusement, actuellement, les rapports annuels des banques ne sont pas publiés. En tout cas, ils sont publiés. Mais ils sont très, très peu étoffés d'un point de vue information. En fait, on ne met à l'intérieur que les chiffres comptables et quelques informations, on va dire, pour communiquer, voilà, pour signifier qu'ils travaillent, on va dire, pour le développement durable. – Le régulateur ne les oblige pas à aller dans ce niveau de détail ? – Non, malheureusement. Non, malheureusement. C'est-à-dire, il y a une banque, c'est ABC, par exemple, qui a publié un rapport annuel où on trouve, justement, cette logique des crédits à l'économie, où on remarque que, malheureusement, les petites et moyennes entreprises, qui constituent 97% du TCU économique, malheureusement, ce sont très peu financiers, alors que c'est eux qui, c'est elles, pardon, qui créent plus d'emplois et qui peuvent aussi, on va dire, permettre d'atteindre les autres objectifs. – Alors, on s'arrête une minute sur la barrière à l'entrée, sur ces petites entreprises, TPE, PME, c'est toujours cette volonté, c'est les garanties physiques, c'est l'absence des garanties financières. En fait, le problème du financement en Algérie, il est justement ciblé sur cette problématique de garantie. C'est-à-dire, quand on décortique la réglementation, en fait, il y a les normes prudentielles qui exigent, en fait, que les banques respectent certains ratios quand ils financent les entreprises. En fait, le risque quand ils financent les petites et moyennes entreprises, il est pondéré à 100%. Pour que, justement, la pondération des risques soit réduite, donc on exige des garanties de ces clients-là. Malheureusement, ce que demande le secteur bancaire actuel jusqu'à maintenant, c'est qu'on continue à exiger des garanties réelles et personnelles sous forme d'hypothèques, de lontissement du matériel ou, ça va encore un peu plus loin, vers des sûretés réelles, des sûretés personnelles qui touchent le patrimoine propre, on va dire, des entrepreneurs. Donc, logiquement, à un moment donné, cette PME, même si au départ, elle avait du patrimoine, elle avait des actifs à donner en garantie pour financer la première phase de développement, le deuxième niveau de développement, elle ne peut pas réunir plus de garanties. Donc, elle est stoppée dans son élan. Sa capacité à lever des fonds a été bloquée par les hypothèques qu'il n'y a pas. Par les hypothèques et les garanties qu'il n'y en a pas. Alors là, les PME qui commencent à germer, les projets qui germent, et surtout si l'entrepreneur n'a pas d'actifs à donner en garantie, il ne pourra jamais recevoir des financements. Ailleurs, les demandes prudentielles existent. C'est les mêmes. ces balles qui s'appliquent en Algérie et qui s'appliquent aussi à l'étranger. Ce n'est pas ça le problème. Mais en fait, on se focalise dans le secteur bancaire algérien sur ces fameuses garanties réelles ou personnelles, surtout à tout ce qui est immobilier. Donc, il y a une sorte d'obsession du bancaire algérien de capter cette garantie immobilière. Alors qu'il y a d'autres types de garanties qu'on appelle les garanties financières. Donc, c'est des quotients qu'accordent, on va dire, des fonds de garantie, à l'instar du FGAR, à l'instar de la caisse de garantie des investissements. On a GILI, c'est des grandes entreprises de garantie qui ont du capital immense. D'ailleurs, quand on étudie leurs états financiers, on remarque que les capitaux de ces caisses de garantie sont très, très, très peu utilisés. C'est-à-dire, on comprend que les banques ne leur font pas appel. Bon, dernièrement, il y a eu un effort qui a été fait. Il y a un partenariat qui a été signé entre ces fonds de garantie et certaines banques, justement, pour remédier à la situation. Mais ailleurs, 90% des PME, justement, sont financés sur une base de garantie financière. Le ratio prudentiel se comporte de la même manière. C'est-à-dire, ça réduit le risque lorsque vous faites jouer une garantie financière. De la même manière qu'une garantie réelle ou personnelle. Mais malheureusement, le paradigme d'Angéry, l'habitude du secteur bancaire, on continue à exiger cette garantie. Et ça empêche, ça empêche vraiment le secteur... Et qu'est-ce qui peut changer cette mentalité ? Ce que nous avons analysé, deux points. Donc, il faut que les banques, justement, changent leur système de garantie. Il y a le délai de réponse aussi des crédits qui est très lent, malgré qu'il y a eu une instruction, dernièrement, qu'il faut répondre aux demandes des entreprises dans un délai bien déterminé. Mais les banques, actuellement, ne l'appliquent pas. C'est-à-dire, lorsque vous faites une demande de crédit, malheureusement, des fois, ça prend plusieurs mois pour qu'elle soit traitée. Donc, il y a cette problématique de garantie. Il y a aussi, en fait, il faut que les banques réfléchissent à mettre des systèmes de notation. Voilà. Donc, c'est à leur niveau. Parce que ce que dit la réglementation prudentielle, vous pouvez remplacer et les garanties réelles, et les garanties personnelles, et les garanties financières par un système de notation. Donc, si la PME, par exemple, est bien notée, vous pouvez la financer sans la qualité garantie. Si elle n'est pas bien notée, vous devez éviter de la financer. Et puis, aller vers la finance alternative. Tout ce qui est fonds d'investissement, actuellement. Alors, on a dit un mot dans ce classement. Est-ce que, réellement, la finance islamique, c'est quoi le ressort qui lui permet d'être plus rentable ? Parce que, tout simplement, le taux le taux le taux de marche, il est important. Et puis, c'est mauvais pour les épargnants, c'est mauvais pour les souscripteurs. Oui, il y a le taux de marche qui est important. Il y a aussi le choix, quand même, des projets par les banques islamiques. C'est-à-dire, Baraka, par exemple, elle va dans des produits innovants. Ils travaillent beaucoup sur le leasing immobilier, par exemple. C'est les premiers. C'est un segment qui leur apporte une rentabilité importante. donc, ils le font très bien. C'est quoi exactement le leasing immobilier ? Le leasing immobilier, en fait... Donc, on est le leasing traditionnel. C'est la même chose. C'est-à-dire, vous pouvez accéder à un immeuble en leasing via un contrat de location sur le du lait. C'est eux qui font du leaseback aussi. Le leaseback, c'est un peu le même montage. c'est-à-dire, c'est-à-dire le prêteur vend le bien, il le reprend en location ensuite. Ils ont plus de ressources parce que quand même, ils arrivent à capter toute une ressource que les autres banques n'arrivent plus à capter et qui est moins chère parce que la ressource qui est captée par les banques islamiques, l'exigence d'un rendement des épargnants est moins importante que celle des banques classiques. Les bons de caisse, ils sont importants au niveau des banques classiques qui leur coûtent de l'argent d'un point de vue de la ressource qui est récoltée. Donc c'est un peu ça, c'est un business plus ça. Il faut dire les choses clairement parce que tous les ratios qui nous ont permis de les noter quand même en toute objectivité font que quand même c'est un modèle économique plus intéressant. Voilà, donc c'est important. Alors, on a bien noté, cher Anassad, que le cabinet Fidabine ne s'est pas arrêté à la rentabilité financière. Il y a une notation qui intègre d'autres paramètres et qui donne un classement de qualité de la banque qui intègre d'autres critères. Exact. En fait, la notation, je vais oser le mot un peu, elle est citoyenne. Voilà. En fait, on a évité de faire une notation classique sur la solvabilité des banques. La solvabilité des banques qui, il y a la banque d'Algérie qui le fait très bien pour voir est-ce que leurs capitaux sont suffisants, etc. Bon, on a détecté un petit souci qu'on peut partager avec vous, c'est qu'il y a certaines banques en 2020 qui n'ont pas respecté la réglementation parce qu'il faut qu'elles aient un capital de 20 milliards de dinars au 31-12-2020 mais elles n'ont pas atteint ce capital-là. Bon, c'est quelque chose qu'on a détecté concernant la solvabilité mais on n'a pas travaillé sur ce sujet-là. parce que leur capital a été réduit pendant... Parce qu'il y avait une réglementation qui stipulait que les fonds propres de toutes les banques devaient atteindre 20 milliards de dinars au 31-12-2020. Il y a 4 ou 5 banques privées bien sûr qui n'ont pas atteint cette limite de capital propre au 31-12-2020. On va le mettre en exergue bientôt ces banques-là. C'est pour partager l'information parce qu'il fallait aussi... La question quand même est-ce que le niveau de fonds propres qui est exigé par la Banque d'Algérie est-ce qu'il n'est pas trop important ? Je pose la question parce que nos amis du secteur des assurances eux se plaignent d'avoir à immobiliser en fonds propres beaucoup trop de capital pour, notamment dans le métier de la vie, de l'assurance vie et disent que ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de capital propre pour des opérations qui sont juste en phase de décollage. C'est seulement ça. Si on regarde avec un benchmark international on n'est pas très loin de la norme. parce que 20 milliards de dinars ça fait quoi ? Ça fait 12 ou 13 millions de dinars. Avec le dinar dépressif. C'est pas... C'était juste pour savoir si peut-être ce n'était pas trop élevé. Ce n'était pas nécessaire. Il y a les établissements financiers. On peut aller vers un établissement financier avec un niveau de capital moins important pour financer l'économie. Il y a les fonds d'investissement qu'on peut créer. Le secteur privé est invité aussi à aller vers ce segment-là. Un fonds d'investissement c'est 100 millions de dinars. Pourtant la Kosovo n'a pas reçu de demande depuis l'existence de la réglementation en 2006. En fait il y a eu une demande ensuite il a été dessous le fonds. Donc on peut aller vers la finance même avec un niveau... sur l'EFCE je crois. Non ? L'EFCE est promis un fonds à un milliard de dinars. face l'EFCE d'une autre époque une autre algérienne. Donc le niveau de fonds propres on le trouve normal pour créer une banque. 20 milliards de dinars c'est juste ce qu'il faut pour y aller. Il y a des entreprises privées algériennes qui peuvent aller vers le secteur bancaire. Elles ne vont pas pour d'autres raisons. Et l'autre question tout à fait inévitable dans la problématique le tropique des banques publiques le poids de l'assainissement des entreprises publiques qui a été récurrent on sait que c'est une sorte de chemin de brique de patate chaude qu'on se passe de gouvernement en gouvernement. Est-ce que le fait en continu est-ce qu'il risque de peser encore lourdement sur les bilans et la rentabilité des banques publiques ? Nous espérons parce que c'est clair que les groupes publics leurs situations financières on a étudié quelques-uns comme le secteur de ce qui est électronique électroménager on a publié un diagnostic dans ce sens On a eu la crise de Niam C'est clair quand on regarde leurs situations financières en aucun cas leur rentabilité ne pourrait leur permettre de rembourser leur crédit surtout avec des entreprises publiques il leur faut 50 ans pour rembourser le crédit certaines n'ont aucune rentabilité pour rembourser les crédits donc il faut aller vers une assistance de ce secteur public économique il faut y aller est-ce qu'il faut le privatiser la tendance actuelle je pense surtout avec l'embellissement de la situation financière aller vers la privatisation je pense que l'autre solution c'est plus dans un travail d'assinissement mais j'espère que les erreurs du passé ne vont pas être commises celui d'assinir le passif c'est-à-dire de dire à ces entreprises publiques voilà tout ce que vous avez comme dette bancaire on l'élimine il faut je pense il faut leur rééchelonner leur passif et leur fixer des objectifs de management voilà d'autres termes par exemple une entreprise publique a 20 milliards de dinars de passif qu'elle doit payer sur 4 ans parce qu'on va lui dire on va vous rééchelonner votre crédit sur 10 ans mais votre business plan que vous avez construit vous devez atteindre les objectifs que vous avez fixés que ce soit en chiffre d'affaires que ce soit en rentabilité que ce soit en profitabilité c'est-à-dire pour justement responsabiliser les patrons des entreprises publiques parce que sinon la noria ce que j'appelle le moulin va se poursuivre et c'est malheureux donc je pense je préfère que les autorités j'espère qu'elles aillent vers plus cette solution alors inévitablement évidemment quand on évoque cette question de la capacité à accompagner l'investissement les besoins de financement de l'économie du secteur bancaire dans ces deux volets juridiques public et privé on pense au prochain appel à financement qui sont en train de générer les grands projets structurants du gouvernement le premier d'entre eux c'est l'appel d'offre du 1000 MW solaire le solaire 1000 MW il y a le directeur de la banque de la banque d'investissement de Société Générale a déclaré la semaine dernière dans un point avec la presse qu'on aurait besoin d'à peu près 800 millions de dollars pour financer la première tranche la première tranche donc de 1000 MW et que ce montant il est disponible il est à portée de la place financière d'Alger est-ce que les banques publiques déjà dans l'état dans lequel elles sont est-ce qu'elles pourront être un acteur les banques privées disent qu'elles sont prêtes notamment à cette occasion c'est eux qui se sont exprimés à faire l'effort en syndication évidemment parce que ce sont de grands montants est-ce que de ce que vous avez vu dans l'étude on peut penser que le secteur public va accompagner au moins dans une première phase ce grand projet qui est entre guillemets exigeant un financement sachant que l'autre volet c'est évidemment celui du financement extérieur que revendiquent les soumissionnaires à l'appel d'offres en fait malheureusement comme je vous ai dit on n'a pas l'information sur la liquidité des banques actuelles ni au 31-12-2021 qui va nous permettre un peu de faire des prévisions par rapport à l'embellissement de la situation financière grâce à l'augmentation des prix du pétrole extérieur mais on part avec le postulat donc la liquidité au niveau des banques elle est beaucoup plus intéressante elle est plus importante que les années 2020 2019 2018 on peut aller jusqu'aux années 2017-2016 donc il y a de la liquidité avec lesquelles elle est de retour elle est de retour cette liquidité il y a quand même le risque qu'elle soit absorbée par les besoins du secteur souverain du justement c'est pour ça que on doit pour le secteur public d'aller vers plus un réachoulement qu'un assainissement du passif et une réinjection donc une réinjection de nouveau ce qui ne serait pas un bon emploi de cette liquidité il faut responsabiliser les chefs d'entreprise dans le secteur public comme les actionnaires dans le secteur privé responsabilisent les managers ils doivent atteindre des objectifs bien déterminés réfléchir à changer les systèmes de contrôle de gestion au niveau du secteur public on ne juge pas un chef d'entreprise sur le chiffre d'affaires qu'il a réalisé il faut réfléchir à des ratios un peu plus élaborés d'un point de financier il faut réfléchir aussi à ramener la notation industrielle il faut juger aussi sur l'utilisation du matériel industriel sur son efficacité sur le niveau justement d'utilisation du matériel donc il faut un peu aller vers un système de contrôle plus performant donc pour revenir à la question concernant le secteur bancaire à gérer à ce qu'il est capable la réponse c'est que dans le passé il y avait des projets qui ressemblent au financement du solaire donc tout ce qui est projet des salmando tout ce qui est projet aussi de certaines centrales électriques qui ont été financées qui ont été financées avec le même process c'est-à-dire sous forme on va dire d'entités ad hoc concrées donc les fameuses SPV donc Special Purpose donc véhicules spécialement de financement en fait où il y a des sponsors donc des actionnaires qui créent cette entité ad hoc donc ils mettent du capital il y a du crédit aussi qu'injectent les banquiers mais le risque se limite on va dire aux actifs de cette entité et la garantie des banques c'est les flux de trésorerie qui vont être générés par le projet et ce genre ce genre de projet a été financé antérieurement par des banques publiques algériennes donc il y avait la BEA il y avait aussi le CEP ils ont été autorisés à ce moment-là à monter à des délais de maturation de 15 ans ce qui aujourd'hui n'est pas encore clairement affirmé il reste ce problème et puis ça peut être reconduit pourquoi je dis ça ? c'est pas parce que ne pas aller vers le financement extérieur est un problème parce que là on peut en discuter juste après les tranches suivantes ce sera il n'y aura pas suffisamment d'épargne à mobiliser pour tout financer on peut en parler parce que nous sommes au niveau du cabinet sur ce chantier de la finance climatique etc donc on a un avis un peu poussé sur le sujet mais cette première phase surtout avec le retour de cette liquidité déjà il y a une certaine expertise qui a été acquise par les banques algériennes et je vais vous dire pourquoi il y a un blocage au début en tout cas pour la première phase pour les phases parce que là on est à 15 gigawatts sur les on a le temps pour la deuxième phase parce que là l'urgence on va directement vers le financement extérieur je trouve ça un peu hâtif mais pour la première phase on peut reconduire un peu ce qui a été fait sur le dessalement et sur ce qui a été fait sur les centrales pourquoi pourquoi la première phase parce que dans le cadre de nos activités donc on est en train de réfléchir sur l'implémentation de la finance climatique en l'agil donc comment déjà adapter la finance locale pour financer tout ce qui est atténuation et adaptation c'est à dire tout ce qui est énergie renouvelable tout ce qui est un peu efficacité énergétique et adaptation pour qu'on se défende contre le changement de l'action climatique donc au niveau international il y a ce qu'on appelle des fonds internationaux donc le fonds qui est malvert le fonds d'adaptation etc. donc alors on peut souscrire et qui propose aujourd'hui des crédits et l'instruction de la banque d'Algérie elle dit que oui on peut faire des financements stratégiques et structurants mais il faut que ce qui est dit vienne d'institutions internationales de développement donc c'est cette suite-là qui fait que Société Générale par rapport à son segment banque d'investissement peut poser un problème au début en tout cas d'un point de vue en l'état actuel du droit je veux dire par rapport à l'état actuel du droit peut poser problème là quand on dit institution financière internationale ça veut dire la BAD ça veut dire la banque mondiale ça vient de ces financements-là donc à court terme par rapport à l'état actuel du droit on peut financer la première phase s'il y a une banque algérienne qui est agréée par le fonds climat vert ou on passe justement par ces instances internationales de financement mais passer par une banque d'investissement pure pour financer la première phase ça va poser un petit problème malgré que c'est un projet structurant et stratégique normalement on parle de la banque d'investissement à l'international à l'international c'est-à-dire quand on regarde la note la note de mars 2022 elle est claire oui on peut financer des projets stratégiques et structurants mais il faut que ces financements viennent de banques internationales de développement multilatérales ou bilatérales donc c'est pour ça que ça peut freiner un peu peut-être la première phase le premier giga pourquoi ne pas reconduire les SPV qui ont été créés déjà dans le cadre et qui ont montré leur efficacité on peut considérer que les banques les investisseurs les banquiers les créanciers ont été payés en retour des salements de manière on ne sait pas on n'a pas suivi ou c'est l'objet de la prochaine étude parce que j'ai dit que ça s'est fait ça a permis de délivrer des molécules de gaz ça a permis de délivrer des mètres cubes d'eau dessalée mais il faut voir quand même au bout de 15 ans est-ce que ça a été rentable de ce côté-là s'il y a quelques sources d'échecs ou de difficultés on peut responsabiliser les banques les consortiums bancaires qui ont financé la SPV sur le fait on ne le sait pas parce que ça engage ce qu'il y a toujours du fait qu'il y a un gap entre ces coûts d'exploitation et le tarif qu'elles nous proposent du kilowatt-heure ce qu'on peut rapprocher aux banques dans ce cadre-là si elles n'ont pas injecté le cash à temps ou s'ils n'ont pas respecté les chancers définis sur 15 ans ou sur un délai concessionnel le plus important on peut les responsabiliser plus sur ce côté-là on ne peut pas les responsabiliser sur le fait que ces projets-là parce que les projets ont fonctionné on passe le 4ème ou le 5ème été sans délestage avec des températures élevées bravo sur le gaz donc ça a montré son succès donc peut-être la première phase on reconduit c'est la recommandation du cabinet Finabi reconduire les SVP pour les futures phases à ce moment-là voir comment peut-être il faut juste préciser que les financements structurants stratégiques surtout dans le cadre du financement climatique peuvent aussi venir de banques d'investissement pas seulement de banques de développement international et là ça va ouvrir le champ financement on va pouvoir en parler d'ailleurs durant la saison prochaine du café des experts on espère vous avoir avec nous de temps en temps parce que ce sont des sujets qu'on va probablement évoquer de plus en plus l'année qui vient parce que les projets vont se mettre à émerger et la question de leur financement va se poser de plus en plus une dernière question cette étude elle est accessible au public comment on peut y accéder est-ce que vous la vendez à vos clients ou est-ce qu'elle est open source en fait l'étude sur tout ce qui est on a deux types d'études il y a une étude qui est gratuite donc accessible via les réseaux sociaux il y a le côté détaillé qui est proposé à la vente aux banques ou autres investisseurs ou éventuellement pour les médias donc nous essayons un peu de rentabiliser les médias dans ta page si vous les vendez aux banques à mon avis pour vous c'est mieux c'est le modèle économique que nous avons mais bon c'est pas la finalité la finalité derrière c'est de diffuser de l'information financière en tous les cas bravo pour la qualité de votre travail merci beaucoup de nous avoir fait partager le fruit de ce travail et puis à très bientôt merci à vous merci nos amis auditeurs de nous suivre je rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes radio1.info et .net pardon et magabemergent.net et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Radio 1 et comme ça Alliance Assurance plus qu'une assurance une alliance pour bien s'entendre il faut bien s'écouter rendez-vous sur M la petite radio du Grand Maghreb Sous-titrage Société Radio 1 Merci.